Bonjour à tous. Je m'appelle donc Céline Géga, je vais vous présenter la conférence que j'ai intitulée « Nanopatario, la richesse de l'infiniment petit ». Si jamais à un moment donné, je baisse en volume parce que j'éloigne le micro, n'hésitez pas à me faire signe d'un peu monter le son. Avant de commencer la conférence, je voudrais remercier les associations d'Utans des sciences et Saint-Brieuc-Prépa pour me donner la possibilité de faire cette conférence. Ça me touche tout particulièrement parce que c'est ma première. Et en plus, j'ai fait la majorité de mes études à Saint-Brieuc. Je suis d'autant plus contente de vous avoir comme auditoire parce que je suis passée justement par la classe préparatoire Rabelais. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui devant vous. Alors avant toute chose, je vais vite fait faire quelques slides pour vous expliquer un peu juste rapidement mon parcours scolaire et ce que je fais actuellement. Et on passera très rapidement par la suite à la conférence. J'ai fait deux années de classe préparatoire au lycée Rabelais, la PCSI et la PC. Donc peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont dans ces classes aujourd'hui. Et je ne suis pas allée derrière faire une école d'ingénieur comme beaucoup d'entre vous vont le faire à la fin de la classe préparatoire. Je suis partie dans le magistère de physico-chimie moléculaire. Le magistère de physico-chimie moléculaire, c'est un parcours renforcé qui est sous l'université Paris-Sud à Orsay et sous l'école normale supérieure Paris-Saclay, anciennement ENS Cachon. Donc c'est un parcours qui est fait de trois années. Une première qui correspond à une licence 3, une deuxième un master 1 et une troisième un master 2 qu'on fait où on veut. Pour ma part, je l'ai réalisé à l'université Pierre et Marie Curie. Et ça permet d'avoir derrière un diplôme Bac plus 5 qui est un cursus renforcé pour ma part en chimie. Et par la suite, j'ai fait un deuxième master 2 qui lui n'était pas un master de recherche, mais un master 2 formation à l'enseignement supérieur qui m'a permis de préparer l'agrégation chimie qui permet par la suite d'enseigner au collège et au lycée mais également au post-bac, des UIT ou des classes préparatoires comme la plupart de vos professeurs. Et le concours pour avoir l'agrégation, il ressemble beaucoup au concours qu'on passe pour aller en école d'ingénieur. Une phase est d'écrit où il y a deux épreuves de chimie et de physique et une phase d'oro où il y a deux leçons et une épreuve de montage qui est en fait une épreuve de TP si vous voulez. Et l'année dernière, pour vous donner quelques chiffres, je m'arrêterai là-dessus, c'était l'agrégation chimie, 894 inscrits au départ, 30% qui ont passé les trois épreuves, 3% qui ont été annulés à la fin. Ça faisait 29 postes au national. Donc finalement, 10% de réussite si on regarde que les candidats qui passent vraiment les trois épreuves écrites. Donc un peu goût assez dur, mais où finalement on a été très bien préparé. Moi, je l'ai préparé à l'ENS cachant. Paris-Saclayer, pardon, c'est tout frais. Et actuellement, je suis une thèse, qu'on appelle aussi doctorat, une thèse au laboratoire de photophysique et photochimie supramoléculaire et macromoléculaire, qui est le laboratoire de chimie de l'ENS Paris-Saclayer, qui est également sous le CNRS. Et je travaille autour de la modulation de la conductance de structures plasmoniques pilotées par la lumière. Je ne vous en dis pas beaucoup plus là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous l'expliquer avec des mots simples. Pas de panique, le TIS fait peur. Je travaille autour de la synthèse colloïdale. Je fabrique des nanobatomètres d'or. Et après, c'est beaucoup de caractérisation. La spectroscopie d'absorption et d'émission, des microscopies à force atomique et électronique, également du limpime, dont je ne dirai pas un mot là-dessus pour l'instant. Et l'intérêt notamment de cette thèse, c'est que le laboratoire fait partie d'un laboratoire international. Oui, ça existe. Le laboratoire international nanos énergétiques, où en fait, dedans, il y a deux labos français, cinq labos japonais. Et ça permet d'avoir des collaborations, notamment à l'international. Voilà pour ce qui est de la conférencière que vous avez en face de vous. Maintenant, on joue vraiment dans la conférence en elle-même, avec tout logiquement une première partie introductive. Quelques exemples pour vous montrer que les nanomatériaux, c'est vraiment une science, on parle de nanoscience, qui est vraiment très jeune. Ça date surtout des années 1980 et ça a explosé dans les années 2000. Mais il y a quand même des exemples qui sont vraiment très vieux et que forcément, on ne comprenait pas à l'époque. Le premier exemple qu'on a en tête, c'est la coupe de l'Icurgus, qui date du IVe siècle après Jésus-Christ. Et la coupe de l'Icurgus, en fait, si je la posais sur ma table au centre de l'estrade, vous la verriez, c'est bon, vous la verriez verte. Et si j'éteignais les lumières de l'amphithéâtre et que j'illuminais en mettant une lampe torche à l'intérieur, vous la verriez rouge. Ces propriétés optiques, elles sont vues au fait qu'il y a des nanoparticules d'or qui sont dans la matrice. de vert, qui fait la coupe. Et donc l'échelle du nanomètre, elle permet d'avoir des propriétés qui sont assez exceptionnelles et assez intrigantes. Et c'est ce qui explique aussi les couleurs des vitraux de la cathédrale de Notre-Dame, à Paris. Quand vous êtes à l'extérieur, vous voyez les vitraux plutôt blancs, beiges, grisades, pas énormément de couleurs chatoyantes. Quand vous êtes à l'intérieur et que vous regardez les vitraux avec la lumière qui passe à travers, vous voyez vraiment toutes les couleurs ressortir. Ça, ce sont des exemples plutôt anciens. Actuellement, les nanoparticules, elles sont dans tous les domaines. Vous les avez dans tout ce qui est cosmétique, les dentifrices, les maquillages, les crèmes, les revêtements, avec les peintures, l'automobile, ce qui est la carrosserie, mais également l'électronique. Ici, je vous ai mis un écran TV, mais vous avez aussi les balles solaires, ce genre de choses. Alors, les nanomatériaux, et j'ai juste une petite question pour l'organisation, le laser, c'est quel ? Je ne sais pas. Je crois que pour pointer, c'est compliqué. Là, je l'ai. Merci beaucoup. Alors, les nanomatériaux, je vous ai donné quelques exemples. Et pour le coup, je n'ai pas du tout été très... Comment dire ? C'est des exemples, mais il y en a beaucoup plus. J'ai choisi ceux-là parce que c'est ceux qui venaient à esprit, c'est ceux qui en ont le plus. En réalité, vous avez un rendement calculable de classes de nanomatériaux. Ça va dans des choses plutôt organiques comme les dendrimaires, les nanotubes, les filérennes, dans des choses aussi comme les nanoporeux qui mélangent du métallique et de l'organique, et puis des choses purement métalliques comme les nanoparticules métalliques ou les cantum dots. Et dans les applications, on va de tout ce qui est structurel, mais aussi électronique, catalyse, biomédical, cosmétique, vêtements, environnement, qui est donc vraiment d'actualité en ce moment. Donc j'espère qu'avec cette slide, vous avez compris qu'il y a énormément de nanomatériaux différents, énormément d'applications. Je n'ai pas tant de vous tous vous les présenter. Donc on va se centrer sur quelques-uns. On va se centrer sur les nanoparticules métalliques, les cantum dots et des applications en électronique en biomédical. Donc durant cette conférence, je vais commencer par vous faire une petite partie qui va être très généraliste, qu'est-ce qu'un nanomatériau, quels sont les ordre de bondeur, et ensuite, vous donner quelques exemples. Les cantum dots, les nanoparticules métalliques, les nanohybrides, et on va finir sur une partie de nanotoxicité, parce que autant j'adore les nanomatériaux, et j'espère qu'à la fin de la conférence, vous allez un peu voir pourquoi des gens veulent être passionnés par ça. Autant je ne suis pas aveugle, il y a aussi des avantages et des inconvénients à les utiliser parfois, et donc durant cette conférence, j'espère que je vais essayer de vous montrer en quoi ils sont intéressants, mais en quoi il y a aussi des zones d'ombre qu'il faut maîtriser et dont il faut parler. Pour une première partie très généraliste, est-ce qu'un nanomatérium ? C'est un composé qui est constitué de nanobjets dont l'une des dimensions est comprise entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. J'essaye d'attirer votre attention ici sur l'une des dimensions. C'est pour ça que je vous ai une image ici d'un nanotube de carbone, c'est-à-dire que le diamètre ici est bien entre 1 et 100 nanomètres. Par contre, toute la profondeur ici, on peut être beaucoup plus loin. On peut être à 200 nanos, 500, monter à 200, passer au niveau. Donc, attention avec les nanomatériaux, il n'y a pas besoin que toutes les échelles soient entre 1 et 100 nanomètres. Il en faut lui. Donc forcément, ça mène derrière des matériaux qui sont très vastes. Pourquoi le préfixe nano ? Parce qu'on est sur une échelle extrêmement petite, donc forcément, on s'intéresse à utiliser le préfixe tout adapté du grêle nano, ce qui veut dire vraiment un petit. Pourquoi petit ? On va un peu donner une référence. La limite de l'œil humain, c'est 0 à 1 millimètre quand on est à une distance de 30 centimètres de l'objet. 0 à 1 millimètre, c'est 100 000 nanomètres. Je vais en parler du richesse caractéristique entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. La limite de l'œil humain, elle est largement au-dessus. Vous ne pouvez pas voir un nanomatériau avec vos yeux. Vous ne pouvez pas voir un nanomatériau en plus avec une loupe, ni avec un microscope optique en général, que vous utilisez quand vous étiez au lycée ou quand vous y êtes, s'il y a des lycées dans la salle, en cours de SVT quand on verra des cellules dans les boîtes de pétri. Un nanomatériau ne se voit pas avec ces objets-là. Donc, il faut pour ça des dispositifs de haute résolution pour pouvoir les voir et les caractériser. Un ordre de compteur, ça sera bien plus simple pour essayer de visualiser un peu la chose. Vous arrivez normalement à voir le monde qu'il y a entre la terre et une orange. Déjà, entre une orange et une même, on se rend compte qu'on est quand même beaucoup plus gros. Entre la terre et une orange, on se rend bien compte que c'est gigantesque la différence entre les deux. Vous avez exactement la même différence entre une orange et un nanomatériau. Donc, ça vous donne un peu une idée d'à quel point c'est quelque chose de très petit. Et si on encadre un petit peu cette échelle pour un peu se rapporter à des choses qu'on connaît un peu plus, une cellule sanguine, par exemple, c'est à peu près un diamètre de 5 micromètres. C'est 100 fois plus grand qu'un nanomatériau en prenant une échelle moyenne pour un nanomatériau typique. En dessous du nanomatériau, on a la monécule, l'atome, qui sont les briques élémentaires de la matière. Donc, on est sur une échelle qui est entre deux échelles qu'on connaît plutôt bien. Et tout l'intérêt de cette conférence c'est de vous montrer que cette échelle ce n'est pas juste une échelle intermédiaire point. C'est une échelle intermédiaire qui a des propriétés bien spécifiques et extrêmement intéressantes. Pourquoi intéressantes ? Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais les atomes de surface, ce sont les atomes les plus réactifs pour qu'ils se trouvaient dans une particule. Ce qui va intéresser le chercheur qui travaille dans les nanomatériaux, si par exemple vous imaginez un oignon, ça va être de garder la peau de l'oignon, la peau plutôt marron qu'on enlève quand on va faire la cuisine. Tout le reste à l'intérieur, toutes les couches blanches, ça ne l'intéresse pas. Ce que veut un chercheur dans le domaine des nanomatériaux, c'est avoir le rapport sur pression-volume optimal. C'est la surface qui fait la réactivité, pas le cœur de la particule. Donc si vous imaginez par exemple cette particule comme une pêche, le chercheur dans les nanomatériaux, il va vouloir enlever la peau, enlever la pulpe et se réduire à tout prix au doigt. on veut que les atomes de la particule ne soient seulement des atomes de surface. Et c'est ce qui fait la réactivité des nanomatériaux. Je l'ai dit rapidement en introduction, c'est une science jeune, elle a vraiment exposé depuis des années 2000, mais comme tout domaine, il faut des précurseurs. Le précurseur des nanomatériaux, c'est Richard Hengman. C'est un chercheur américain qui a eu un modèle de physique en 1965 et qui a réalisé une communication orale en 1959 devant la Société américaine de physique. Et sa conférence orale, elle a été exceptionnelle parce qu'elle a secoué vraiment toute la communauté des chercheurs. Son message principal, pardon, c'est en gros une phrase de son texte que j'ai décidé de vous noter ici où il dit nous pouvons agencer les atomes comme nous le souhaitons. Il ne dit pas peut-être que dans un futur proche si on développe les technologies qui pourraient les dénantes. Il en est absolument persuadé. Il dit nous pouvons. Et à partir de là, lui, il n'a pas les instruments pour le faire. Il n'a pas les moyens et donc il décide de secouer la communauté des chercheurs pour que quelqu'un l'écoute et tente d'aller dans ce domaine-là. Donc, à la fin de sa conférence, et je le cite vraiment, il lance un défi au chercheur. Il dit je voudrais offrir 1000 dollars aux premiers capables d'écrire le contenu d'une page de livre sur une surface 25 000 fois plus petite et de pouvoir ensuite le lire par microscopie électronique. Et pour vous montrer à quel point cette communication orale elle a vraiment secoué la communauté scientifique, c'est qu'à peine un an plus tard, il y a eu un vainqueur. Le vainqueur, c'est dans le groupe de Chan-Mierking de l'université de Nance-Western qui a réussi à faire ça. Alors comment ? Je vous ai parlé tout à l'heure de microscopie optique en me disant vous utilisez ça pour faire des cellules EIC, etc. Le groupe de Chan-Mierking n'a pas utilisé ça parce qu'avec une microscopie optique on ne peut pas avoir les nanomatériaux. Les vainqueurs, ils ont utilisé la microscopie électronique. La microscopie électronique, c'est une microscopie qui est assez jeune et qui au lieu d'utiliser des photons utilise des électrons. Et c'est avec ça qu'on peut voir les nanomatériaux et que ce groupe a réussi à écrire la page d'intérieur. Et ensuite, pour lire cette page, ils ont utilisé encore un autre type de microscopie qui est la microscopie atomique où là, on va vraiment sonder l'atome. On est au niveau de la brique élémentaire de la matière. Alors, ici, c'est le résultat. Vous avez la page qui a été écrite grâce à la microscopie électronique et lue grâce à la microscopie atomique. Ce sont des phrases qui avaient été dites durant la conférence de Feynman par ce dernier. C'est pour ça qu'ils l'ont citée comme référence en bas. et vous pouvez voir que la boucle du D a une largeur de 400 nanomètres et la largeur du L c'est une largeur de 60 nanomètres. Une cellule, j'ai dit tout à l'heure, c'est un diamètre de 5 micromètres. On est vraiment ici sur un texte que vous ne pouvez absolument pas lire avec vos yeux et absolument pas lire avec une boucle non plus. On est sur quelque chose qui est révolutionnaire à l'époque et qui a lancé le domaine des nanomatériaux. J'en viens maintenant dans une deuxième partie à un exemple de nanomatériaux qui est une nanoparticule qu'on appelle quantum dot qui se traduit en français par boîte quantique. Mais j'ai décidé de ne pas utiliser le mot boîte quantique parce qu'on parle toujours, toujours, toujours de quantum dot. C'est plus simple si je le garde comme ça plutôt que faire des napsus. Ce que je vous demande pour l'instant, c'est de juste considérer que les quantum dots sont des nanoparticules points. On affinera la définition plus tard. Le premier à synthétiser les quantum dots, c'est un russe avec celle qui m'offre en 1982. Vous voyez que c'est vraiment jeune, comme sur ça. Cette synthèse de quantum dots, elle a été faite dans une matrice de verre fondue. Tout d'un coup, il s'est retrouvé dans les mains avec une plaque de verre qui avait certaines zones avec des reflets bleus, des reflets verts, des reflets violets et il s'est dit qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? D'où ça vient ? À quoi c'est dû ? Qu'est-ce que j'ai fabriqué durant ma synthèse ? Il n'a pas su l'expliquer. La personne qui a su l'expliquer, c'est quelques mois plus tard, M. Ifros, qui a théorisé le comportement de ces nouvelles nanoparticules. Et ensuite, en 1983, donc l'année suivante, il y a eu la première synthèse de quantum dots en solution colloidale. Et là, c'était vraiment un tournant. Parce que des nanoparticules, donc je rappelle, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher, vraiment, emprisonner dans une matrice de verre fondée, ce n'est pas très pratique. Il faut casser le verre pour les récupérer, et puis vous les récupérez comment ? Ce n'est pas comme si vous récupériez des billes dans vos mains derrière. Alors que des nanoparticules en solution, là, c'est pratique. Ensuite, il y a juste à piqueter, à mélanger, etc. c'est beaucoup plus facile. Ou alors, il suffit de filtrer, il y a des talons qui existent avec des tailles de bord qui font vraiment le nanomètre de diamètre et on peut récupérer la particule derrière. Ça, ça existe. Ces travaux, et donc, les quantum dots sont leurs ensemble, ce n'est pas une découverte un peu marginale dans le monde de la chimie, ce n'est pas une découverte faite par quelques savons fous quand on peut tester des trucs et qu'on gardait ça pour eux. Non, ça a été récompensé par la Société d'Optique américaine en 2006. par un prix. Et ça a des applications aujourd'hui qui sont vraiment dans le quotidien et on en parlera par la suite. Alors, j'en viens maintenant à infiner un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les quantum dots, ce n'est pas juste des nanoparticules. Ce sont des nanoparticules semi-conductrices dans lesquelles il y a un confinement des électrons. Ces nanoparticules, elles sont réalisées à partir de plusieurs types d'atomes que sont le quilibre, le zinc, mais des choses aussi un peu plus exotiques, comme le cadmium et le sélinium. Ce que je voudrais que vous retenez sur les quantum dots, ce n'est pas forcément la propriété de semi-conduction, ni non plus celle du confinement des électrons. C'est le fait qu'ils fluorescent. l'intérêt des quantum dots, c'est que lorsqu'ils ont une taille inférieure à 10 nanopètres, ce qui est extrêmement petit, ils ont une fluorescence vraiment très particulière. Et cette fluorescence, elle est intéressante parce que quand vous prenez une molécule fluorescente, elle a une certaine couleur de fluorescence. Par exemple, elle fluoresce dans le bleu. Si vous voulez changer la couleur, vous ne pouvez rien faire. Vous devez prendre une autre molécule qui, elle, fluoresce dans le bleu. un quantum dots, il peut vous donner n'importe quelle couleur en fluorescence. Ce que vous pouvez voir ici, c'est extrait d'un article. Ce sont des chercheurs qui ont ici des solutions de quantum dots. Ici, vous avez des quantum dots de taille minimale et là, des quantum dots de taille maximale. Si j'avais ce tube à essai ici dans mes mains, vous verriez justement des solutions du jaune jusqu'au rouge avec des solutions qui contiennent des quantum dots qui augmentent en taille. Si j'éteins la lumière dans l'amphithéâtre, ce que vous observeriez, c'est la fluorescence. Et cette fois-ci, on est dans un spectre complètement différent. Pour la solution contenant les quantum dots les plus petits, on est dans une fluorescence bleue. Pour ceux qui ont la taille la plus grande, on est dans une fluorescence orange, en passant par l'ouvre. C'est pour ça que ces particules sont très intéressantes. J'ai vu certains faire « Waouh ! » C'est vraiment ça. C'est ce genre de propriété qui absolument fascine les chercheurs. Je vais essayer de vous l'expliquer et je vous promets que vous pouvez le comprendre. Il ne faut juste pas paniquer. Quand vous étiez au lycée, on vous a expliqué ce que c'est le processus d'absorption et le processus d'émission. Absorption, on part d'un état fondamental, on part dans un état excité. Émission, on passe de l'état excité à l'état fondamental. On est d'accord que là, on part de deux niveaux d'énergie. En réalité, une molécule, ça a une infinité de niveaux d'énergie. Ce qu'il faut juste que vous vous disiez, c'est que ces niveaux d'énergie, ils sont répartis en deux blocs. Un bloc bas en énergie, un bloc haut en énergie. Et quand on passe de l'échelle de la molécule jusqu'à l'échelle de l'objet solide, c'est-à-dire en augmentant la taille, on rapproche à chaque fois ces blocs en énergie. Nouvelle connaissance de lycée, l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc si je diminue l'énergie, les carnes énergétiques entre les blocs, j'augmente la longueur d'onde. Augmenter la longueur d'onde, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire passer du violet, au bleu jusqu'au rouge. Donc en fait, en conclusion, quand j'augmente la taille du Cantum Dots, je le décale vers le rouge en longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle l'effet bateau-chrome. Et c'est pourquoi pour la solution de Cantum Dots qui avait un diamètre faible de 2 nanomètres, vous aviez une fluorescence bleue. Et pour ceux qui avaient un diamètre beaucoup plus gros, gros à l'échelle de nanomètres quand même, 6 nanomètres, on avait une fluorescence rouge. Quelle est l'application dernière d'un thème objet ? Ce sont les écrans de télévision. Actuellement, les écrans de télévision, vous pouvez vous dire que c'est à peu près ça, de manière grossière, bien sûr, où en fait, il y a quelques couleurs que vos pixels peuvent prendre. Avec un Cantum Dots, dès que vous allez un peu changer la taille, vous allez changer la couleur directement. Et donc, plus vous maîtrisez la taille, plus vous maîtrisez la couleur. Et on est d'accord qu'une particule peut prendre n'importe quelle taille. Il n'y a pas de quantification de la taille que l'on prend la matière. Donc, on peut prendre n'importe quelle couleur. Ce qui fait qu'on peut avoir un spectre d'un milliard de teintes, c'est-à-dire 10 fois plus de détails qu'à pied. L'autre intérêt de ces nanoparticules, c'est qu'on peut avoir un téléviseur plus écologique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise des métaux lourds dans les écrans. le sélénium, ce sont des atomes qu'on dit plus légers, moins toxiques. Et donc, au niveau environnemental, ce sont des nanoparticules extrêmement intéressantes pour rendre un peu plus vert tous ces écrans. Bien sûr, il y a quelques inconvénients. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour vous dire qu'à tout prix, c'est la science exceptionnelle et qu'il faut aller dedans. Il y a bien sûr des côtés négatifs aussi à ça. L'inconvénient des quantum dots, c'est ce qui fait leur force. C'est leur taille. Aujourd'hui, dans la chaîne de production, on sait utiliser et manipuler des choses qui sont de la taille du millimètre voire du micromètre. Là, on est à l'échelle encore en dessous, on est mille fois plus petit, on est à l'échelle du nanomètre. Ce qui veut dire pour un industriel qu'il faut adapter ces chaînes de production. Et ça, ça a un coup. D'autre part, un quantum dots, c'est très sensible à l'air ambiant, très sensible aux molécules d'oxygène et aux molécules d'eau. Donc, vous ne pouvez pas juste faire un film de quantum dots sur votre écran. il faut de plus le protéger. Et les films de protection coûtent extrêmement cher. Enfin, les quantum dots les plus performants contiennent du cambium. Il y a un monde entre les quantum dots qui contiennent du cambium et les autres. Et malheureusement, le cambium, il est interdit par la norme ROHS, qui est une norme européenne, qui interdit l'utilisation de certains métaux lourds. Ce que vous pourriez retenir de cette partie, c'est qu'il existe des nanoparticules qui sont appelées quantum dots, dont la fluorescence dépend de la taille. L'application, ce sont des écrans de télévision de rajustement à leur taille qui permettent d'avoir n'importe quelle couleur. L'inconvénient, c'est que justement, ça coûte très cher parce qu'il faut que les industriels développent d'autres moyens de production comme ça. J'en viens maintenant dans une troisième partie aux nanoparticules métalliques. On reste toujours dans le domaine des nanoparticules, mais cette fois-ci, on ne va pas être sur une propriété de fluorescence, on va aller sur autre chose. Par métallique, j'entends or, argent ou cuir. Alors, un petit historique, la première synthèse maîtrisée des nanoparticules métalliques, c'est M. Faraday, en 1957. qui a réalisé une synthèse de nanosphères d'or en solution à close. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la synthèse, on est d'accord, elle date de 1857, donc c'est 100 ans avant les cantons d'os, donc beaucoup plus vieux. Et à ce jour, la solution, elle est toujours optiquement active. Il n'y a pas eu d'agréation des particules, il n'y a pas eu de perte de propriété, quoi que ce soit, c'est exactement la même. Et c'est assez fascinant, ça vous montre que les nanoparticules métalliques, une fois qu'elles sont synthétisées, si la synthèse a bien été faite, bien entendu, elles sont ultra-stères. Vous pouvez avoir des applications qui ne vont pas être juste sur l'échelle de 10 ans et puis derrière, hop, vous êtes obligés de changer l'objet dans lequel on va utiliser les nanoparticules métalliques. Non, c'est optimement actif très longtemps. C'était une synthèse de nanosphère d'or, et puis ça a lancé par la suite le développement de beaucoup d'autres nanoparticules. Ça a lancé le développement de nanopatométors, de nanocubes, nanotriangles, nanoétoiles. Donc une nanoétoile, c'est une espèce de cœur et puis ensuite, on fait pousser des pointes dessus. C'est ce qu'on appelle nanoétoiles. Ce n'est pas forcément ultra-symétrique, mais ça y ressemble. Et toutes ces nanoparticules, elles ont chacune des applications propres en fonction de leur taille, en fonction de la couleur de la solution dans lesquelles elles sont, etc. Il y a différentes manières d'avoir des nanoparticules métalliques. La première approche, c'est la plus brutale, elle date de 1960. Vous prenez une poudre, comme si vous aviez dans votre main du sable, du sucre, de la farine, vous prenez un laser et vous cassez, 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 cassez encore. Et les grains, à un moment donné, vont devenir si petits qu'ils vont être un grain de l'échelle d'une nanomètre. 40 ans plus tard, il y a eu l'autre approche, l'approche Gautomoeuf qui a été développée où on s'est dit plutôt de partir de plus gros si on partait de plus petit. Si on partait la brique élémentaire de la matière qui est l'atome et la molécule pour ensuite assembler, assembler comme des légaux jusqu'à avoir l'échelle d'une nanomètre et donc une nanoparticule. Peut-être que dans la salle il y en a qui se demandent pourquoi 40 ans d'écart entre ces deux méthodes ? Et bien en fait, c'est que pour pouvoir caractériser une telle synthèse, une telle approche, il faut des microscopes électroniques à force atomique. Et ces microscopies, elles ont été développées après les années 60. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un tel délai entre les deux approches, c'est que tout ce qui était contraintion du mécanisme ces caractérisations n'étaient pas encore possibles. Alors la caractéristique principale des nanoparticules métalliques, tout comme la fluorescence l'était pour les quantum dots, c'est ce qu'on appelle la résonance de placement sur place. Je vous propose juste d'accepter le terme et de considérer ça en fait comme une bande d'absorption. Ça vous savez ce que c'est. Donc l'absorption, on va parler tout à l'heure sur les niveaux d'énergie. Là, on va plutôt se pencher sur le spectre d'absorption. Le spectre d'absorption, c'est avec un abscisse la longueur d'onde en nanomètre en ordonnée l'absorbance. Pour une nanoparticule qui est isotrempe, c'est-à-dire que quand vous êtes à son centre et que vous suivez derrière un rayon quelconque, vous faites toujours la même distance pour arriver à la surface. Vous observez une seule bande, une seule résonance de placement sur place. Quand vous êtes sur une nanoparticule qui est, elle, à l'isotrempe, donc là, un nanopartonnet où vous avez une largeur et une longueur. Vous observez deux résonances. Une résonance ici qui correspond à la largeur et une qui est associée à la longueur. Pourquoi est-ce qu'avoir une nanoparticule qui a une résonance en spectroscopie d'absorption, c'est intéressant. Ça vous sent clairement moins évident que la fluorescence tout à l'heure pour les quantités de base. On va éviter. L'application, ici, ce n'est pas les écoles de révision, c'est la nanomédecine. Le but de la nanomédecine, c'est d'exciter la nanoparticule avec un laser. En nanomédecine, on a deux lasers principaux qu'on utilise. Le laser vert qui est à 532 nanomètres et le rouge qui est à 650 nanomètres. Comment est-ce qu'on excite une nanoparticule grâce à un laser ? On fait correspondre la résonance du plasma de surface avec la longueur d'onde du laser. L'intérêt de l'or, de l'argent et du cuivre, c'est que la résonance du plasma de surface est justement dans le visible. Donc, maintenant qu'elle est déjà dans cette carte 400 nanomètres 800 nanomètres, il suffit, entre guillemets, de déclarer cette résonance pour la placer au bon endroit, soit la longueur d'onde du laser vert, soit la longueur d'onde du laser rouge. Comment est-ce qu'on positionne une résonance de plasma de surface ? Eh bien, on est des chimistes, on joue sur les paramètres de la synthèse, on joue sur les quantités, on joue sur le volume, etc. Et ça permet, derrière, de placer la résonance de plasma. Ici, vous avez une solution de nanoparticule. Vous avez des nanoparticules qui ont été déposées sur une surface qui ressemblent un peu à des manteaux. Et quand vous passez à l'image numéro 2, à la 3 et à la 4, en fait, vous avez affiné le bâtonnet et étiré le bâtonnet dans sa mœuvre. Donc, il est plus fin et plus long. Et on constate que la résonance du placement de surface, en étirant et en affinant le bâtonnet, à chaque fois, se décale vers les hauts tombants d'onde. Donc, si vous choisissez les bons paramètres de synthèse, vous positionnez la résonance du placement de surface. Et après, c'est gagné. vous activez votre laser, la particule résonne. Alors, la particule résonne. Je vais y venir par la suite pour préciser un peu l'intérêt de faire résonner une nanoparticule métallique en allant dans une avant-dernière partie qui concerne les nanohybrides. Je vous ai parlé avant de quand on d'os où on utilisait du zinc, du cuivre, du sélénium et du calium. à chaque fois, c'est un doublon. Donc, c'est du calium zinc, ce genre de chocacune. À chaque fois, il y a deux éléments ensemble. Pour une nanoparticule, c'était de l'or, de l'argent, du cuivre, mais à chaque fois, un seul élément. Les nanomatériaux ne s'arrêtent pas à ça. Les nanomatériaux, dans la nanoscience, on peut multiplier les éléments pour multiplier les propriétés, pour avoir un objet multifonctionnel. Multifonctionnel, pardon. Alors, l'application principale des nanohébrides, c'est la cancérologie. On reste dans la nanomédecine, mais on précise un petit peu. Le processus cellulaire, pour le rappeler, ce n'est pas du tout un processus normal au niveau cellulaire, c'est-à-dire que les cellules prolifèrent, elles ne meurent pas et en plus, elles s'agrègent. Et à partir d'un moment où elles s'agrègent beaucoup, on obtient ce qu'on appelle une tube. Pourquoi est-ce que les nanomatériaux sont très demandés actuellement dans la cancérologie ? C'est parce que ce secteur est responsable de ce secteur. La cancérologie est à ce jour responsable d'un décès sur six en Europe. Les moyens actuels ne permettent pas de vaincre le cancer comme on voudrait le faire et on a besoin de nouveaux matériaux pour faire ça, de nouvelles techniques. Et la nanoscience est une science qui permet justement de développer de nouvelles choses et d'avoir des résultats plus efficaces et prometteurs pour ceux dont on n'est pas encore sûr de l'efficacité. actuellement, on utilise surtout la chimiothérapie. Le problème de la chimiothérapie, c'est qu'on n'arrive pas à cibler les tubes. On arrive à emmener le principe actif dans l'organe d'intérêt. Donc, si on a un cancer du foie, on arrive à ce jour à emmener le principe actif dans le foie. Le problème, c'est que derrière, on détruit les cellules tumorales et celles du foie. Le principe actif ne fait pas différence entre les deux. Donc, on sait cibler un organe, mais on ne sait pas encore cibler une cellule tumorale. L'apport de la nanoscience par rapport à la chimiothérapie, c'est qu'on va pouvoir cibler les cellules tumorales. Alors, comment est-ce que c'est fait ça ? En premier lieu, je vous remets ici à l'écran une cellule sanguine pour un peu voir les membranes cellulaires. La membrane cellulaire, la membrane extérieure, elle est constituée de plein de pores. À ce jour, les principes actifs ne peuvent pas passer par les pores pour rentrer dans la cellule. Ils sont trop gros parce que les pores, ce que vous avez ici, ça, c'est 200 nanomètres. Un principe actif utilisé actuellement, il ne rentre pas dans le pore, il reste à la surface et il détruit la cellule comme il peut de l'extérieur. Les nanoparticules, on peut en faire de 200 nanomètres de diamètre et on peut en faire à des diamètre inférieurs. à 200 nanomètres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, les quantum dots, l'intérêt de saucisses c'est surtout quand ils ont une taille inférieure à 10 nanomètres. On y est. On est sous le 200 nanomètres. On peut avoir des particules qui vont rentrer dans la cellule. Plus encore, ici, la deuxième membrane qui permet d'accéder au loyau, elle a des pores de diamètre de 100 nanomètres. 100 nanomètres, pardon. On peut rentrer aussi là-dedans. Donc, grâce à la nanoscience, on peut mettre des nanoparticules au cœur de la cellule et la détruire de l'intérieur. Alors, comment on fait ça ? Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut mettre sur la nanoparticule des molécules qui vont permettre à la nanoparticule de ne pas être reconnue comme corps étranger dans le corps mou. La nanoparticule, il faut qu'elle puisse arriver aux cellules tumorales sans être arrêtée en chemin et ensuite ressortie du corps. Donc, pour ça, il faut pouvoir mettre des molécules qui vont lui permettre d'être furtifs et ensuite, des molécules qui vont lui permettre de reconnaître la cellule du tumor. À ce jour, on sait faire ça. On sait faire des nanoparticules qui rentrent dans une cellule saine, se baladent un peu dedans, se rendent compte que non, elles n'ont rien à faire ici, elles ressortent et ensuite, elles vont dans une cellule tumorale et là, il y a la reconnaissance et elles restent dedans. Elles s'y accrochent. C'est ce qu'on appelle la vectorisation. Aller au bon endroit en dirigeant la particule. Dans la partie introductive, je vous ai expliqué ce qui faisait l'intérêt de l'échelle du nanomètre, c'est qu'on avait une surface énorme par rapport au volume. On voulait maximiser le rapport surface-sur-volume. Le fait d'avoir une surface aussi grande fait qu'on peut non seulement mettre des molécules qui vont permettre de reconnaître une cellule tumorale, mais aussi des molécules qui vont être principactifs et qui vont pouvoir agir dans la cellule par la suite. Ensuite, ce n'est pas tout de mettre dans le camp humain des nanoparticules, mais ensuite, quand on veut les faire résonner, quand on veut les activer, il faut qu'on soit sûr qu'on est au bon endroit. Pour ça, il faut faire de l'imagerie médicale. Ce que l'on fait, et c'est là où je pense que vous commencez à comprendre l'idée de nanohybride, c'est qu'on fait une nanoparticule qui a plusieurs contenus, on met dedans une molécule fluorescente. La molécule fluorescente, comme ça, elle nous permet de faire l'imagerie médicale, voir si les nanoparticules sont arrivées au bon endroit, et ensuite, on fait le traitement. Alors, puisqu'on parle de traitement depuis tout à l'heure, comment est-ce que concrètement, on détruit une cellule tumorale ? Eh bien, on chauffe. Si on prend une nanoparticule qui est en or, on peut, grâce à un laser, la faire chauffer. Mais la faire chauffer, ce n'est pas augmenter la température locale de 2 ou 3 degrés. C'est avant une nanoparticule qui va atteindre 50, 60, 70, 80 degrés Celsius. Le corps humain, il a 37 degrés Celsius. Avoir tout d'un coup dans la cellule une particule qui est 80 degrés, c'est foutu. La membrane explose et une cellule, qu'elle soit tumorale ou pas, sans membrane, c'est une cellule morte. Donc ici, en chauffant l'intérieur de la cellule, on la détruit. Il y a un autre moyen qui lui est plus chimique, c'est en utilisant des particules qui elles sont en cuivre, où là, on va voir sous l'influence du laser une réaction chimique avec le dioxygène, vous mettez dans votre corps en respirant, et cette réaction chimique, elle permet de créer ce qu'on appelle des dérivés réactifs de l'oxygène. Ce sont des ions, des radicaux, qui vont être extrêmement toxiques pour la cellule. Et comme ils sont à l'intérieur de la cellule, ils vont la détruire de l'intérieur. Donc aujourd'hui, on sait détruire une cellule puisqu'on sait faire entrer dans une cellule tumorale une nanoparticule, le vérifier grâce à une imagerie, et ensuite la détruire en chauffant ou en faisant réagir chimiquement la nanoparticule avec l'environnement de la cellule. J'en viens maintenant à ma dernière partie que j'ai intitulée nanotoxicité pour un peu vous parler aussi du danger que peut représenter une telle application. Je vous ai remis cette image de cellules sanguines, les portes de 200 nanomètres de diamètre qui permettent à des nanoparticules qui ont été bien synthétisées de rentrer dedans. On y a justement le problème. On a des particules qui rentrent dans une cellule, qui rentrent carrément dans le noyau, là où il y a de l'ADN. Si on n'est pas sûr exactement de ce que ça fait, ça peut faire n'importe quoi. Donc il faut absolument maîtriser, il faut être sûr de l'effet de la nanoparticule parce que là on n'est pas un objet qui est dans le sang ou qui est dans un organe. On est avec un objet qui est dans une cellule. Plus encore, les nanoparticules utilisées ici dans la cancérologie, ce sont souvent des nanoparticules qui sont en or, en argent ou en cuivre. Ce sont ce qu'on appelle des métaux, surtout pour l'or de l'argent, inertes. C'est-à-dire qu'ils vont chauffer sous l'influence du laser et ensuite quand on coupe le laser, ils refroidissent, ils reviennent à la température du corps humain puisqu'ils sont dans le corps humain et c'est tout. La morale cellulaire est explosée, la cellule est morte et puis quoi ? La nanoparticule elle est toujours là. Elle n'a pas été détruite la nanoparticule. Vous avez des nanoparticules d'or, d'argent qui sont dans votre corps. Qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Surtout si elles sont toujours entourées de molécules qui leur permettent d'être furtiles, de ne pas être reconnues comme éléments étrangers. Elles sont bien, le corps ne les considère pas comme étrangers. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc il faut faire attention à ça. Actuellement, il y a plusieurs commissions qui ont été développées, des commissions nationales mais aussi des commissions européennes, pour essayer justement d'un peu mieux comprendre tout ça et de mieux maîtriser. Il y a eu justement un encensement de la nanoscience dans les années 2000. beaucoup de chercheurs se sont plongés vraiment dans la nanoscience mais il faut faire attention, on développe des objets qui sont certainement très beaux, certainement très efficaces mais il faut penser à ce que derrière ça peut impliquer le négatif. Donc il y a plusieurs paramètres principaux qui ont été mis en place pour évaluer nos risques psychologiques, pardon, déjà la nature et la taille du nanomatériau, ensuite le milieu d'exposition et puis la durée et la fréquence d'exposition. Enfin pour finir, j'aimerais marmiter sur ce qu'on appelle les particules fines. Dans les médias, très souvent, on associe particules fines et nanoparticules. On est d'accord, les particules fines sont des particules extrêmement petites, les nanoparticules même chose. Pourquoi est-ce que les particules fines s'affacinent tout en effrayant les gens ? Le premier exemple en fait, c'est le brouillard de pollution qu'il y a eu pendant 4 jours à Londres en 1950. Ça fait très longtemps maintenant mais il y a plein d'autres exemples depuis. A cause de ce brouillard, vous pouvez le voir, il a commencé en fait le 5 décembre 1952, tout d'un coup il y a eu une explosion du nombre de morts. Et ensuite, pour revenir au nombre normal de morts par jour, il a fallu attendre 2 semaines. Sur ces 2 semaines qui ont suivi le brouillard de pollution, il y a eu 4000 morts. Des morts surtout par pneumonie et par bronchite. Quand le brouillard a commencé, il y avait 45 morts par pneumonie, 168 une semaine plus tard. Et c'est encore plus flagrant pour les bronchites, 76 au début du brouillard, 704, donc on a multiplié par 10 le nombre de morts en une semaine par bronchite. c'était exceptionnel. Et c'est parce que les particules fines, elles rentrent, elles vont ensuite dans les poumons et puis après, on ne sait pas trop ce qu'elles font, etc. Et en tout cas, ce qui en résulte, c'est que derrière, il y a des pneumonies et des bronchites et ça a tué beaucoup de gens à l'époque. Les particules fines, ce sont des particules extrêmement petites en diamètre entre 0,1 micromètre et 1 micromètre. Ce sont des particules qui sont au-dessus de la taille moyenne d'un nanomatériel. Elles peuvent être considérées comme nanoparticules parce qu'on reste quand même ici sur 800 nanomètres pour la taille la plus petite. Donc on peut considérer que c'est un nanomatériel, oui, mais attention, ce sont des très grosses nanoparticules. Donc faites attention quand vous écoutez des choses sur la nanoscience, faites attention aux raccourcis nanoparticules, ce sont des particules fines. Non, il y a plein de types de nanoparticules. Je vous en ai montré deux, encore mieux plus aujourd'hui. Je vous ai parlé des contundons qui ont une taille de 10 nanomètres beaucoup plus petites qu'une particule fine. Je vous ai parlé des particules métalliques. Je vous ai parlé nanohybrides. Pour le coup, c'est une diversité énorme de nanoparticules. Donc attention à la réduction assez simple qui peut être faite parfois et qui est à la limite d'être hausse. En conclusion, j'espère vous avoir montré avec cette conférence qu'il y a de multiples classes de nanomatériaux et c'est pour ça que je n'ai pas pu vous en parler de toutes parce que justement en une heure, je n'ai clairement pas le temps de vous parler de toutes ces classes. Et il y a aussi énormément d'applications. Nous, on s'est focalisé sur les nanoparticules métalliques, les quantum dots, une application électronique et des applications biomédicales, mais il y a plein d'autres choses. des nanoparticules plutôt assez organiques, dans les mêmes nanotubules qu'une règle, des choses qui combinent et du métallique et de l'organique, des nanoporeux, et qui permettent d'autres applications comme la cosmétique, la catalyse, l'environnement. Je reprends en dernier slide mon titre, « Nanobatériaux, la richesse de l'infiniment petit ». Et j'espère vraiment grâce à la conférence, vous comprenez mieux pourquoi j'ai choisi ce titre. Infiniment petit, parce qu'on part quand même d'une échelle où on est largement sous la taille d'une cellule. Richesse, parce qu'il y a plein d'applications et plein de types. On est sur une taille de matériaux et sur des propriétés qui sont absolument exceptionnelles et qui sont très prometteurs. L'intérêt de la nanoscience, c'est qu'on parle d'une échelle extrêmement petite et de propriétés phénoménales, mais de propriétés qui ne sont pas restreintes à l'échelle d'une nanomètre. Ce sont des propriétés exceptionnelles qui sont dues à la taille du nanomètre mais qui ont des applications dans les produits du quotidien. La cosmétique, l'environnemental, la catalyse, les revêtements, etc. Donc s'il y a une chose à retenir des nanomatériaux, c'est que leur taille leur permet d'avoir des propriétés exceptionnelles mais qui sont utilisables dans absolument tous les domaines au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada